ce fond d'écran un petit peu dissident on se retrouve on se retrouve pour broken porcelain remothered je l'ai reçu tout juste aujourd'hui et j'avais beaucoup 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 apprécié le premier opus sur switch on va essayer de le montrer voilà à la caméra voilà j'ai beaucoup apprécié celui ci voilà et donc là je l'ai reçu hier et j'ai envie de de m'essayer à cette suite j'ai beaucoup apprécié le scénario du premier et on va voir ce que ça donne donc enfin une nouvelle partie j'espère que le fond vert va pas être trop dissident on va voir un récapitulatif c'est très bien où est-ce que tu veux me commencer par le début de l'écran une matinée une mystérieuse femme qui s'entraînent à la personne qui s'entraînent à la personne qui s'entraînent à la ville de l'ancienne Richard Felton qui souffre de la maladie qui souffre de la maladie de la maladie Il est assisté par sa mère, Gloria Ashman. Après une petite conversation et fruitless, Reed est exposé comme un imposter. Elle est venu à la villa pour trouver ce qui s'est passé à la fille de Felton, Celeste. Après être thrown out et refusé à donner, Reed hides jusqu'à la nuit et sneaks à la villa pour chercher des clues. C'est-à-dire qu'elle s'est passé à la ville, elle se trouve dans le centre de son rêveux de la nuit. Richard Felton a tué son mari, Ariana Gallo, et a perdu sa sainte. Après avoir appris que Reed a infiltré la villa, Felton et un mystère Red Nun commencent à la haunt de l'hôpital. Reed s'est-à-dire à l'hôpital, où une mystère fille, qui s'appelle Jennifer, est retrouvée dans les yeux. Reed s'est-à-dire que Richard Felton et Jennifer en la attic sont en fait la même personne. Richard Felton a été born comme une femme, mais ensuite été écrite par son père de sa mère de l'hôpital. Phynoxyl, un drug qui créé par Felton, les Ashmins et les Professeurs Wyman sur les Rosagallo-Farmes, c'est créé par une rare breed de paracés de moths pour repress et éranger des souvenirs. C'est révélé que l'hôpital a été testé sur Felton et les nuns de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. L'hôpital a causé terrible side effects, hallucinations, severe light sensitivity et homicidal rage. As Reed s'écrivait à Jennifer, Gloria returns à la villa et offers à aider Reed. Gloria drugs Reed et après l'oublier, elle se trouve Gloria forcing Felton à la haunt de l'hôpital et burn himself à la mort. Gloria reveals that she is the Red Nun, the sole survivor of the fire at the convent, which was started to cover up the Phynoxyl experiments. Gloria had been hypnotizing Felton for revenge. After a frantic confrontation, Reed manages to escape Gloria's murderous rage. Just before Gloria passes, she reveals that Celeste is still alive and that she had fled the Felton villa years ago. Reed must continue her search for unanswered questions. If Gloria was the daughter of Felton's associates, the Ashman's, why was she used as a guinea pig for experiments in the convent? Who were the Felton's protecting their daughter from? What happened to Celeste Felton? Très bien, on a eu un résumé du premier opus que je vous répète que j'avais fait sur Switch moi et que j'avais grandement apprécié déjà de par son scénario et j'ai hâte de me plonger dans Broken Porcelain sur PS4. Je l'ai pris sur PS4 pour avoir la supérieure version. Désolé pour le fond vert, il merdouille avec la caméra de la PlayStation 4. Et je suis en contact avec le directeur du jeu, donc je suis d'autant plus intéressé pour le faire. Est-ce que tu es un survivant de l'abandon, un vétéran de guerre ? Tu dois souffrir de la maladie post-traumatique de la maladie post-traumatique. Nous avons la solution à ton problème. 解释 de la maladie post-traumatique de l'esprit. C'est un Recommand, c'est un défi de la maladie post-traumatique, une vieille malade de la maladie post-traumatique, Dissez-moi de la nuit de la réaction et de la charnière énergie post-traumatique. N'es quênis-je de ça pour toujours. C'est finalement possible. Avec Fie Noxil. Monsters... F***g monsters... Peut-être que le son du jeu est trop bas. Appuyez sur pour ouvrir le menu objectif. Voilà, donc là, on a les objets ramassables, le tutoriel. Si le son du jeu n'est pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire sur le chat. Ça me serait d'une grande aide. Sous-titrage ST' 501 Le souvenir de porcelaine. Déjà, j'aime beaucoup le nom, Brocken-Bercellan. Moi qui suis auteur de roman noir, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui, alors encore une fois, désolé pour le fond vert. Mais bon. J'ai envie de me mettre dans l'ambiance. La caméra de la... Ok, donc j'ai une bouteille d'ammoniaque. Là, je peux me baisser, comme dans le premier. Là, il y a un métronome. J'imagine que là, on pourra sauvegarder. Il y a eu plusieurs patchs de correctifs. J'attendais qu'il y ait ces patchs pour pouvoir y jouer. Ok, là, ça nous permet de passer par-dessus. Là, on voit qu'il y a eu des petites opérations. Enfin, des radios, pardon. Mais bon, en général, quand il y a des radios, c'est que... C'est une brique de lait. Disparu, car bien assenti, objet ramassé. Je regarde l'objet ramassé. Disparu, car bien assenti, qu'est-ce que c'est ? C'est une brique de lait. Je vais quand même regarder là. Non, je ne peux pas passer. Voilà, là, je peux courir. R1, c'est pour courir. Là, il y a une petite boîte. Non. Encore une fois, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de visionner. D'ailleurs, je le remercie. S'il peut me dire si le son est assez fort du jeu ou pas, ou ma voix est trop forte, ça me serait d'une grande aide. Là, on a un métronome. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Putain. Mais je ne peux pas courir, là ? Non. Par où je suis arrivé ? Mais je ne sais plus où est la porte. Ah, voilà. Attends, mais je ne vais pas crever ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il ne peut pas ouvrir. Je ne sais pas quoi faire. On ne pouvait rien faire. D'accord. Voilà, Chris Daryl. Le créateur et le... L'instigateur du projet Rimozord. Si votre ennemi est proche, mieux vaut courir, traverser les portes pour gagner du temps. Ok. Et c'est vrai que c'est vrai que tout ce temps, ces gens gardent ces expérimentes synthétisant ce parasite, les mottes, qui ont pris sur les nuns de la plantation, un secret. Le fait que les intencionalement malheur, comme si c'était des lab rats. C'est-ce que... C'est-ce que... Les phénoxelles. Les phénoxelles. Les mottes. Les mottes. Les hypnoses. Les phénoxelles. Les phénoxelles. Les phénoxelles. Les phénoxelles. Les phénoxelles sont très dangereux. Les plus dangereux de toute façon. La seule façon pour survivre était de les croyer dans nous. Et de continuer. Richard Felton. Ariana Gallo. Professeur Wyman. Les enfants de Ashman. Stefano et Gloria Ashman. Ils ont tous fait une décision. Et donc je m'ai fait. Donc vous avez décidé de l'oublier. Pour 49 ans, j'ai gardé une partie de moi à l'époque à l'époque. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. L'oublier. Mais un jour, cette pièce de puzzle qui s'est réservé. Comme dure qui s'est resté sous vos mails. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. C'est là, et toujours est-il. J'ai parfois, c'est une chanson, une chanson, une chanson, une chanson ou une certaine item. Mais pour moi, cette pièce de puzzle qui s'est réservé, c'est une personne spéciale. Une chanteuse, juste comme moi. Je ne sais pas si c'est mieux si j'allume. Bon, je n'ai pas l'impression. De toute façon, la caméra de la PlayStation n'est pas assez... C'est une mauvaise webcam. J'aurais pu le faire sur PC, mais bon, j'ai préféré l'acheter sur PlayStation 4. On va voir ce que ça va donner. Sinon, je me mets complètement dans le noir. Ça met dans l'ambiance. J'espère juste que je n'ai pas trop baissé le son du jeu. Sinon, je vais le rehausser. Oui, c'est... Hello? Qui est-ce? ... ... ... Ashton. Ensemble. Mon chère! La fille est là. J'allais pas, j'entrenne elle-même? Vaut-il maintenant. Seulez-vous. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici, jeune femme, n'est-ce pas ? Merde, j'espère que ça va sauvegarder, ah putain, je recommence, je vais remettre tout au milieu Voilà Ok, les chargements des permis de zone n'ont pas été appliqués, voulez-vous les sauvegarder ? Ah oui, c'est bon hein, là Ok Donc ça doit être le directeur de Cette sorte d'institut Je suis capable de tourner un oeil blindé à l'argent et les cigarettes Ne t'en fais pas mal à penser que je ne sais pas les choses Mais pour tout autre chose, je n'ai pas de faire ça Ce n'est pas un resort touristique, ni un playground C'est un entretien ? LARCENIE ! Quels plans tu as pour cette blague ? Pour Dieu, Jennifer, me dis ! Je ne sais pas encore Il semble que tu es un magnète pour des problèmes De ce que je lis, tu as causé beaucoup de hassle, surtout à l'Institut Flemington de Girls Institute Other girls similar to you ended up straight in juvie Did you know that ? All I can do is apologize I can assure you I never intended Young lady, what are you running away from ? You are safe here You can talk to me about it Je suis sérieuse Je suis sérieuse Je suis sérieuse Je suis très bien Nous devons parler de ceci encore D'après ce qui s'est passé, j'ai fait des arrangements pour vous donner des nouvelles Je vais vous aider à la cuisine Mais monsieur ! Ok, donc là il nous chasse Elle change de bon procédé Elle me dit rien qui vaille la vieille la, la grosse Le bathroom in room number 212 has to be cleaned Oh, and don't forget that you'll be helping Elisa in the kitchen after lunch Ok You've really done it this time Make sure that the two of you don't get him agitated After his parents' death Mr. Ashman Jr. did everything by himself here What happened to them ? Dead, my dear Like all those who grow old And I'm sure the morning sped up the process Morning ? For the nearby convent Have you seriously not heard of it ? The convent just went up in flames one day Even this building was partly damaged A dozen nuns died in that fire Mr. Ashman's sister, Gloria, being one of them That's terrible They had contracted some sort of disease They practically went blind They had gone mad And that Dr. Wyman ? Sure as hell didn't help them Poor girl She was locked up in there by her own parents Why ? En fait là on incarne Jennifer C'est à dire Le mec du premier opus quoi Qui a pris des hormones pour devenir un mec Oh Andrea I'll start with room 213 Did Mr. Ashman have something to do with it ? Shhh, lower your voice You'll get us thrown out of here It seems that Mr. Ashman had the bad habit of touching his little sister Oh god Obviously The parents didn't like this at all So they sent him to a family relative of the north And a sister Gloria to the convent If it were me I would have done the opposite For him the arrangement only lasted a few months For her instead Well, that's another story entirely He had always been mommy and daddy sweetheart Bon, très bien Bon, très bien J'avoue que je me souviens plus trop Des noms et des personnages Là on a notre sac I can't believe I'm still dragging around this lice infested suitcase I've had it since I was at the Flemington Institute Ok Oh god Fucking hell then, you scared me Oh god Oh, I'm sorry La bonne blague. La bonne comrade. L'accident. I didn't want to get in trouble. Well said. You think we would have gotten away with it, right? Go away, Lin. Leave me alone. No! You're going to let me speak. Go away! Please! Open the fucking door! The door! Fuck you, Lin. Fuck you! You were disloyal. I thought we knew each other, but I was wrong. Go away. I... I beg you. I have to leave this place at once. Oh my God, Jen, you look like hell today. I have to leave this place at once. I have a little turn-in. 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 turn-in. I have a little turn-in. I have a little turn-in. I have a little turn-in. turn-in. I have a little turn-in. I have a little turn-in. I have a little turn-in. Go away. What does it mean? If this is a joke, I don't like it at all, Lin. turn-in. turn-in. Sounded walk-in. So my room, my room, my room room, you remember, Hilary 3, that I've hung. 203 room. Feel the window that she would take care of it. turn-in immediately. C'est fermé. fermé ? Cette porte n'a jamais été fermée avant. Elle ferme tout là. Je m'excuse. C'est le temps de le faire. Qui est ce trou ? Qu'est-ce que tu parles ? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de guests à l'hôtel. Qui aurait-il arrêté une nourriture ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? C'est un oiseau. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? 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 Ouais, c'est barré. Moi, ce que je propose, c'est que déjà, on marche comme ça. Mais le lunch, c'est bien ça. Utiliser le téléphone dans le salon, demander de l'aide. Je ne vais pas allumer la télé. C'est bien ici, le lunch ? C'est bien ici, le lunch ? Objet ramassé. Interaction. Objet de défense. Inventaire. Ah, le menu objet. C'est bien ça, hein. Faut qu'on aille utiliser le téléphone dans le salon. Voilà, maintenant, c'est ouvert. Tutorial. Furtivité. Évitez de faire du bruit. Même lorsqu'ils ne vous regardent pas, les trackers peuvent vous remarquer grâce au bruit que vous ferez. Accroupissez-vous et marchez pour éviter de vous faire remarquer. Parfois, les trackers ne seront pas seuls. Méfiez-vous de tout ce qui peut vous entendre et lancez les trackers à vos trousses. Il faut que j'utilise le téléphone. Non mais là, c'est pas du tout le salon. J'ai une corde. Non mais là, je ne peux pas. Donc là, c'est le truc... Là, je peux me cacher. Bon, là, c'est pour... Là, il y a un couteau, là. Salut toi. Ok, là, c'est pour se planquer. Ok, là, c'est pour se planquer. Je dois en avoir des trucs, là. Objets, oui, j'ai des cordes. Ok. Attends, je suis venu, là. Non. Des ciseaux. Andréa Massino. Ça, c'est quoi ? Explorez pleinement les objets. Vous pouvez combiner des objets pour obtenir des outils plus puissants. Ouvrez l'inventaire avec triangle et sélectionnez fabrication. On peut pas... Là, je peux rien fabriquer, là. Ah... Et d'amun... Tu lis de choses... Oh, dear. What happened ? What ? It's Andréa ! Fuck, fuck ! What the hell is going on with you, Andréa ? I... I must warn the others... I told Ashman that we didn't need desperate children. I told Ashman that we didn't need to do this. Elle a tout locké là ? Attends je vais aller vers la machine. Ça me stresse comme le premier en fait. Le premier sur Switch. Mais quel cadenas ? Dans le premier j'ai passé beaucoup de temps caché. Juste par flip. Putain mais elle arrive là. Moi j'ai le casque en plus. Et t'entends des bruits partout. Elle a parlé d'un cadenas mais là il n'y a pas de cadenas on est bien d'accord. Et dans les objets. Ok. Bon déjà ça fonctionne bien parce que ça me refout les jetons comme dans le premier. Pas les jetons mais une angoisse. C'est quoi ça ? Moi je préfère la poupée. Non mais la corde moi je la veux la corde. On peut le prendre ça ? Non c'est fermé. Bon là c'est ça. Et là non. Ça fait juste une photo. Comment je vois mon inventaire ? Là je choisis les différents trucs. Missing. Comment elle s'appelle la vieille ? C'est Andréa c'est ça ? Elle me fait penser à la nana dans Missouri. Vous voyez ? Vous l'avez là vous aussi ? Ça c'est les nonnes. C'est avant le... Mais je dois bien avoir un... Ah voilà j'ai un inventaire. Objet ramassé. J'ai la photo. J'ai le petit mot. Go away. Le test qui a foiré. Et j'ai trouvé... Bon ça pixelise à mort mais c'est ça. Et là mon objectif... Alors je dois utiliser le téléphone dans le salon pour demander de l'aide. Je dois demander de l'aide d'Elisa. Trouve le moyen d'entrer dans... C'est pas marqué. Et rendez-vous dans la chambre 213 et trouver Elisa. Ah oui faut que je retrouve Elisa. Faut que je retourne sur mes pas. Là c'est quoi ici là ? Cinéma room. C'est fermé. Ok bon on va déjà faire dans l'ordre. On va aller... On va retourner... Ashman quoi ? Ashman in cinéma room. Ok. On va déjà retourner dans le... Dans le... Bah bah de retrouver Elisa dans sa chambre. Chambre 213. Par contre j'aimerais bien sauvegarder. Ah très bien. Attention. Voulez-vous comprimer votre action ? Les données de place de l'emplacement de sauvegarde sélectionnées seront écrasées. Ok. Ça c'est déjà fait. Maintenir et rétablir les points de vie mais ça on n'a pas besoin. Ok. Lobby. Eh elle est là. On va voir si... Bon là c'est fermé. Ouais. Ok. 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 Voilà la chambre 213. On va pas m'entendre là si je me relève. Mais j'ai un peu les boules, on peut le faire. Elle est au bout du couloir. Andrea est l'unique qui a les clés à toutes les rooms lockées. Je dois trouver un moyen pour elle ouvrir cette porte. Qu'est ce qu'on a ramassé ? On a pas de clés. Putain de merde. C'est pour se planquer. Il nous faut les clés, il faut qu'on aille voir la grosse. Il faut qu'on aille voir la nana de misery. Elle a dit que j'avais une clé pour un cadenas. On va juste faire les bruits. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça nous a montré la cave tout à l'heure. C'est bon. Il ne peut pas faire des calls externes. C'est seulement dans les autres rooms de l'hôtel. qui sera sur un mobilier ou de l'hôtel. C'est bon. Passons sur 1項 propos. On peut vraiment faire quelques coupures-là. Y'a à partir. Elle est encore chaussée. Y'a dense. Je n'arrive pas à me mettre sur le logo du... Ah, voilà. Utiliser les cartes pour voir le même objectif, déverrouiller, utiliser le téléphone du salon. Ah, merde. Euh... Attends, je vais relire le truc. Alors, ligne téléphonique réservée. Appel externe interdit. Pour contacter les chansons, veuillez suivre ses consignes. Composer le numéro de la chambre suivi de dièse. Pour les chambres, je vais appeler à 213. Composer dièse suivi du numéro de l'étage et du numéro de la chambre pour les chambres. À 10. Donc je fais 213 dièse. Composer dièse suivi du numéro de l'étage. Un numéro de la chambre pour les chambres. À 10. Ok. Euh... Non ? Oui, voilà. 200 passes dièse. Ok. Alors... Un numéro de la chambre. 13. 10. Un numéro de la chambre. Ou alors ? Une chambre. Une chambre. Une chambre. Une chambre. Un numéro 2-13. On peut pouvoir lui prendre la clé. Les papillons Je suis venu ! Je suis venu ! Je suis venu ! Où tu penses que tu vas ? Je suis venu ! Elle va se barrer là ! Je vous assure que c'est assez efficace quand on y joue, quand on est dedans. Je ne sais pas à quoi ça sert encore les clés papillons. J'ai fait sonner le truc, mais je n'ai pas eu de clé. Qu'est-ce que ça me donne ? Utilisez le téléphone. Demandez de l'aide d'Elisa, trouvez le moyen d'entrer dans la chambre. Rendez-vous dans la chambre 213 et trouvez Elisa. Je n'ai pas eu la clé de sa chambre. Tout est fermé ici. Et là, c'est quoi dans le carton ? Un carillon. Je vais garder le carillon. Je vais refaire une sauvegarde si je peux. Voilà, avec les papillons encore. C'est où que j'ai sauvegardé tout à l'heure ? Ah bah c'était là. Très bien. Il y avait un cadenas en bas. Il y a de l'alcool. C'est pareil. Appuyez là pour réparer le câble électrique. Là, j'ai le tuto de ça. On a réussi à la faire repartir dans la chambre d'Elisa. Mais je ne sais pas si je... Normalement, je pense que je dois avoir le temps de... Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est moi. C'est bon, elle est repartie à bouiner ses trucs. Ah mon avis, c'est pas... J'ai reçu de l'alcool. C'est pas un choc. C'est une choc. Mais ça me semble être un choc. Mais ça sentait plus qu'une orphanage. C'est-ce qu'une une choc. La chocée. C'est une choc. C'est un choc. C'est une choc. Elle est déjà revenue? Oui Seigneur, aidez-moi, je t'en supplie, aidez-moi Pourquoi m'avez-vous abandonné? Les deux autres ne seraient pas capables de m'aider Cette chose est dans ma tête Les migraines doivent durer des journées entières Je finis par faire des choses qui me déplaisent De très mauvaises choses J'ai ressemblé que je me retrouve trempé De sang, faible et armé Sans savoir ce que je fais où je vais Je vois des papillons de nuit qui m'entourent C'est comme si la journée entière était répétée indéfiniment Sans possibilité de fuir Andréa Massin Elle n'est pas à son mieux Elle n'est pas à son mieux Je refais une save Et puis je vais tenter de Et je vais tenter Il faut que j'arrive à la faire bouger Quand elle se barre Elle part à gauche Je vais le refaire une fois Mais vous voyez bien Il n'y a pas de clé J'ai dit à Ashman Mais nous n'avons pas besoin Desperate enfants Oh, il n'y a pas de clé Non, je peux rien prendre On est déjà revenu là Oh, il n'y a pas de clé Je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir Je suis ici Je travaille mon ass Je savais ça Allez, 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 allez Putain Surprise Merde, je me suis pas en tout sens Elle est punkta là-dedans Oh, c'est bon Il n'y en a plus là Mon dieu Ah, j'ai mon taux d'endurance Qui remonte petit à petit là-haut Mais j'entends des bruits De partout au casque Oh, je ne sais pas si c'est mieux comme ça Je ne vois pas comment je peux avoir le câble Enfin, ou même Ou même la clé d'Andrea Attention à chaque truc, je vais sauvegarder Je me souviens dans le premier Ce qui m'emmerdait C'était qu'à chaque fois Je perdais Il fallait que je refasse tout Parce que là On doit réparer le câble électrique Rendez-vous dans la chambre 213 Et trouver Lisa Qu'est-ce qu'il y a comme autre chambre C'est là, je vois pas ce que je dois faire Bon là c'est ma chambre On est bien d'accord 212 Là on a une tasse Mais moi je préfère le couteau Elle s'est ouvert maintenant Accéder au balcon Monter jusqu'au sommet de la gloire Concours de talent pour jeunes auteurs, compositeurs, interprètes C'est fermé Ah ça, ça me plaît quand même plus que la tasse On va prendre la pelle Putain ça m'a foutu les jetons C'est quoi ça ? C'est une section anti-corrosion Ah j'ai le câble électrique Ah il y a un coffre là C'est un coffre qui marche avec Là il y a J'ai encore une clé papillon Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien fabriquer là Bon là c'est pour se cacher Ça on l'a déjà regardé Bon on a le câble Et là c'est un coffre qui marche avec Instruction Device model 176 If you forgot your code and for technical assistance 62 131 62 131 Ok This is supposed to be a hotel Je pense que c'est plus qu'un orphanage Je vais sauvegarder d'abord et puis on va passer le coup de fil à un ami juste après 62 162 131 c'est ça On va le faire sur le retour Non on va le faire maintenant Si ça se trouve ça va faire un Non Non Alors Euh 3 3 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 11 11 11 11 11 11 12 12 11 12 12 3 2 1 4 vous êtes des milliards là sur le chat n'hésitez pas à me refiler le code si j'oublie 3 2 1 4 2-3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Pardon pour les sauvegardes, pardon pour le fond vers Dissident, mais bon, 3, 2, 1, 4. Oh non, qu'est-ce que le code pourrait être ? Non, mais c'est bon, je l'ai. Je, 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 comment je peux, ah voilà. 3, 2, 1, 4. Clé du balcon. Ça me plaît. Merde, c'est pas ça. Je suis con. Le balcon il est là. The French window. The French window. Euh... Ok, bon là on a réussi à... On a fait tous les objectifs. 3, 2, 1, 4. C'était bon. Oh God, I'm freezing. Oh God, I'm freezing. It would be best if I just told him. C'est un chiton. Oh God, elle me voit. Winter, je dois trouver un moyen de l'enverser. Oui, j'ai compris, mais... Oui, j'ai compris, mais... Mais merde, allez. C'est bon. C'est bon. Putain, j'ai... Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. What are all these cages doing here? Je suis pas fou, il y a un petit papillon là. Alors, 13 décembre 1971, la tragédie de la ferme Rosa Gallo continue. Après la suspension d'activités de la ferme Rosa Gallo pour cause d'enquête criminelle, suite à l'empoisonnement malvéant des nonnes du couvent qui y logeaient par un parasite extrêmement dangereux, la tragédie continue. Martha Hachman est décédée ce matin, quelques jours seulement après son époux, Boris Hachman. Madame Hachman serait décédée de cause naturelle. Le couple avait dit tout ignorer des expériences horribles menées par leur associé Felton et Gallo, qui se consacraient à créer un prototype encore plus efficace d'un dangereux médicament, le phénoxyle. Ces expériences étaient menées en secret par le professeur A.E. Weeman, qui s'est suicidé le mois dernier. Il ne reste que leur fils aîné, Stefano, pour perpétuer la lignée des Hachman. Sa soeur Gloria, une âne n'ayant pas survécu à l'incendie, ayant ravagé le couvent Christo Morente et la plantation, quelques jours seulement après la publication du rapport de contamination. C'est là, ça ne pouvait pas s'éloignir de soi, je l'ai vu. Qu'est-ce qui se passe ? Maman est venu. André, n'oubliez pas. Non, je m'en fous de ça. Moukash. Moukash. Come here. I won't help you. Shh, shh. Calm down, calm down. Everything is fine. Mami is here. You're all going to make me crazy. Vous trouvez un différent généreur de fuite. Voler le passe-partout d'Andréa. Non, mais attends, elle dort vraiment là ? Je ne sors pas, moi. Je dois rester à la maison. Elle va bouger ? Elle dort vraiment ? Elle dort ou pas ? Parce que là, je n'ai pas safe depuis un petit bout de temps. Oui, elle dort. Oh, God. Oh, God. Qu'est-ce que tu veux ? Come get it. Where were you ? Look, I want to play tough. I'm sure you fit. I knew it. Attackez furtivement les trackers. Si vous parvenez à vous approcher suffisamment sans vous faire repérer, vous pourrez l'attaquer. Frappez-le suffisamment fort pour le faire chuter au sol durant un certain temps. Utilisez ce temps à votre avantage. Peut-être que comme ça, vous mettrez la main sur les clés. Ah non, mais là-bas, elle n'a plus là. Still here ? Respect your elders ! Still here ? No. Bon j'ai sauvegardé ça c'est cool je vais attendre que ça se calme 2 secondes il faut furtivement je l'attaque la musique est très très bonne c c'est ça 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 Je ne sais pas comment on fait, hein ? Je ne sais pas comment on fait, hein ? Two ? Two and a half ? Mais tu n'es pas. Here I come ! Sure, hide, you coward ! Hide away ! Ah ! Jennifer ! Tutorial, par ici. Parfois, attirer l'attention peut être dangereux. Appuyez sur un pour que les trackers environnants vous remarquent ou utilisent un objet de diversion pour les encercler. C'est bon, je l'ai eu. Enfin, je l'ai eu pour le moment. Allez, allez, rentre là-dedans. Il faut que je le refasse une fois. Et ici. J'espère que le son sera... Sera bien sur la VOD. Moi, là, en mon cas, j'entends des sons partout de bruit de bas. C'est quoi ? J'ai l'impression qu'elle est. Elle. À chaque fois, elle est là, quoi. Par contre, j'ai plus de couteau. Il faut que je me retrouve une arme. Ah bah parfait. J'ai un tournevis. Je vais les sauvegarder, parce que je lui ai déjà mis un coup. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, là, ça se passe plutôt pas mal. J'ai vu que des gens pester un peu sur ce combat. L'idée, ça serait de mettre la boîte à musique. Je ne sais pas, genre là. D'aller me cacher. Voilà. D'aller me cacher, et puis après, de l'avoir dans le dos, quoi. Comment j'utilise la boîte à musique ? Utiliser... Non. Comment j'utilise le... Non mais non, ça ne va pas être ça. Ça, c'est une boîte à musique. Je dois pouvoir... Oh merde ! Comment elle est arrivée par là ? Putain ! Non mais là, je fais n'importe quoi. Ok. Non mais là, je fais n'importe quoi. Oh merde ! Non mais là, je fais n'importe quoi. Ah ! Stop, you bitch ! Non mais là, je ne peux pas faire ça. J'ai eu plusieurs trophées qui me disaient que j'étais un excellent joueur. Bon, je pense qu'elle s'est barré là. Non, elle est toujours là, elle est toujours là, toujours là. Et j'ai rien pour m'aider là. Bon, il fallait bien que ça arrive. Première mort. Heureusement que j'ai sauvegardé. Franchement, j'ai sauvegardé. Je ne sais pas si ça tient en compte le fait de lui lancer des trucs. Ou il faut vraiment la poignarder plusieurs fois. Courez-vous cacher dans les armoires et ne faites pas de bruit. Oui, oui, mais ça je sais. Parce que là je l'ai stabé une fois, mais je ne sais pas combien de fois il faut la staber. Je sais que des joueurs se plaignaient que c'était un trop gros nombre de fois, donc ils l'ont réduit. Je crois que maintenant c'est raisonnable, genre trois fois ou un truc comme ça. Avant c'était une folie douce. C'était beaucoup trop. Alors là, tout à l'heure, elle est arrivée de par là. L'idée, ça serait de mettre la boîte à musique. C'est bon, je l'ai mise là. Je vais me planquer là. Et on va la stabber après. Elle va bien se pointer là. C'est bon, on est pas là, on est pas là. Allez, on la stab là. Pourquoi elle la stab pas ? Mais non, mais c'est pas possible. Là, je pouvais la... Pourquoi tout à l'heure j'ai pu, et là je peux pas ? Je comprends pas. Comment je l'ai stabé tout à l'heure ? Tout à l'heure, on a réussi à la stabber, et là je viens de plus. Attends, je vais vite revoir. Euh, non. Tutoriel, exploration, survie, cachette, esquive, éviter les trackers, Vaincre les trackers. Parfois, le meilleur défunt consiste à attaquer. Pour blesser un tracker, frappez-le avec un objet au lancé ou de défense. Les objets fabriqués sont plus efficaces. Si un ennemi n'a pas conscience de votre présence, vous pouvez le prendre par surprise, en l'attaquant par derrière avec un objet de défense, ce qui lui envisagera des dégâts considérables. Si vous infligez suivant de dégâts, le... Par derrière, ouais, voilà. Mais comment je... Euh, paramètre... Comment, comment on attaque ? Posture, fibrations, ok. Difficulté des mouvements rapides, point d'interaction. C'est quoi ça, point d'interaction ? Posture, courir, orienter, interagir, Utilité de diversion, interaction spéciale, Inventaire, cerveau, saut d'évitement, ah oui, d'accord. Pour pouvoir des papillons, appeler, parcourir la diversion, secourir, quitter. Parcourir la diversion haut, changer, interaction secondaire. Mais moi, je sais pas. C'est carré. C'est carré. C'est là il veut pas, hein ! Putain, mais... Putain, mais... Putain, mais... Putain ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, parce que j'étais sur le... Surprenant ! Jennifer ! Where are you hiding, you slut ? Pourtant j'ai bien un objet là, je ne comprends pas. J'ai mon fond vert qui merde. Attendez, je vais mettre sur de la lumière. Je ne sais pas pourquoi mon fond vert déconne comme ça. Ah non, c'est pire. Ah je sais pourquoi, parce qu'il y a eu la lumière. Voilà, je reviens. Non, ce n'est pas mieux. C'est parce que j'ai mon ordinateur qui s'est mis en mode de nuit, parce qu'il est 19h. Donc j'avais une lumière jaune sur le visage, c'est pour ça. Je ne vois pas comment, j'ai fait pour la stabber tout à l'heure. Bon, ce qui est bien c'est qu'on peut facilement lui échapper. Il faudrait des armes. Là il y a autre chose à prendre. Je le vois bien. Allez, Coco. Ce qui est chiant c'est que ça fait deux fois que je fais bien les choses et que je suis derrière elle, mais que je n'arrive pas à la stabber. Non mais déjà il faut que je trouve une arme. Parce que là j'ai bien un tournevis, mais c'est que c'est un objet de défense. J'ai l'impression qu'il ne le prend en compte que pour me défendre. On va retourner dans la chambre de... Ah voilà, là on a une paire de ciseaux, mais on en avait déjà une. Tout à l'heure on lui a bien mis un petit coup de pelle. Enfin je ne suis pas fou. Enfin si, mais pas pour ça. Là on a un couteau. Allez, on prend le couteau. On va repasser par là. Je ne vais pas ouvrir ma main, je vais garder tout à moi-même. Je n'ai pas de balle. Je n'ai pas de balle. Pourquoi je ne peux pas monter là ? Pourquoi je ne peux pas monter ? Qu'est-ce que je peux fabriquer ? Applique le bonus boucher permettant aux utilisateurs de... De quoi ? De l'ODR avant qu'il ne se brise. Créer. Voilà, on a créé un couteau plus puissant. Par contre on ne peut plus remonter. Pourquoi on ne peut plus remonter ? Pourquoi on ne peut plus remonter ? Moi je ne veux pas un brise-glace, on a un couteau qui est bien mieux. On ne peut plus remonter, ça je ne comprends pas. Parce qu'elle n'est pas dure à tuer. Mais il faut savoir. Elle va s'arrêter là. Non, elle ne va pas s'arrêter là. C'est suffisant de me dire. Putain. Quoi, elle a fermé ? Ah non, c'est vrai. Jennifer ! Sure, hide, you coward. Hide away. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je veux juste aller rentrer ! Putain, je ne comprends pas, ça m'énerve. Venez ici, jeune fille. Vous ne devriez pas être ici. A chaque fois, je suis derrière elle et je ne peux pas. Je ne comprends pas. Je vais retenter. Vous ne devriez pas être ici. Ah putain. Oh mon dieu. Je, 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 je... Il ne marque pas comment on stab. Ah bah. Sure, hide, you coward. Hide away. Elle m'a vu là. Non, même pas. Ou alors, il faut être debout. Je ne sais pas. Vous ne pouvez pas s'arrêter pour toujours. Mais là, ça va être pareil. Je vais, je vais être derrière elle. Voilà, c'est X. Alors, quittez le deuxième étage. J'ai les clés de quoi ? C'est bon, on l'a eu là. C'était X en fait. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression de l'avoir fait. Mais ça ne voulait pas. Bon, je sauvegarde. Non, celle-là. Ok. Ok, ok. Donc, on va se faire... On a fait la petite sauvegarde. On a les... C'est les clés de quoi là qu'on a ? Objet. C'est bon, maintenant on peut passer là. Ah non, 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 ça c'était... On en venait. Mais du coup, je n'ai pas le temps de bien inspecter. Il y a plein d'oiseaux. Mais notre couteau, il est très très bien. Une petite bobine. Ça, on l'a déjà lu. Donc, c'est la vraie raison pour laquelle Rosso Gallo a fermé ses portes. Dormir comme ça, malheureusement, ça aurait été le même pour toute autre personne. Surtout après tout ce qu'ils ont passé. On a les clés, mais les clés pour aller où ? On a les clés, mais les clés pour aller où ? C'est quoi, c'est Exit, là ? Voilà. Oula ! Régression. Il faut que j'enlève les trophées. Ce n'est pas immersif d'avoir les trophées qui pop, surtout dans des jeux comme ça. Quelques années plus tard. Quelques années plus tard. She was his personal assistant and a former nun at the Cristal Morelco Convent. Her body was found mutilated as if he was reported thrown out a courtyard-facing window, apparently following a heated argument. The neighbors claimed to have spotted a distinctive woman lurking around the area, having parked a white van nearby. Okay. On va se laisser ici. Je vais d'abord lire. Donc là, on réincarne à nouveau l'héroïne du premier. Enfant disparu, Céleste Feston, fille adoptive chérie de Richard Felton et d'Adriana Gallo. disparu depuis le jeudi 14 octobre 1971, vue pour la dernière fois à 16h dans la cour de récréation de date de naissance, 8 février 1958, sexe féminin, caucasienne, 13 ans, cheveux blancs clairs, yeux bleus. Au dernier, une robe blanche avec des nœuds, des chaussures blanches et des nattes. Personne, toute information, est priée d'appeler le numéro suivant. Avis de recherche, Céleste Felton. C'est celle qu'on recherchait dans le premier, je le remontre parce que ça me fait toujours plaisir. C'est celle qu'on recherchait dans le premier Rymothard. Et là, du coup, si je regarde bien, voilà, on va réincarner Rosemary Reed. Comment on fait ? Voilà, bah reposer. Et là, signé par l'Institut Flemington pour le projet de maison et de travail à l'Anhemann, 1973. Jennifer, juste deux ans plus plus. Les parents non connus, c'est toi, c'est ça, Céleste Felton. Prénom Jennifer, nom inconnu, âge 15 ans, parent inconnu, origine inconnue, renseignement, impliqué dans des faits de vol mineur sans domicile fixe, personnalité réservée, rebelle et solitaire, ne se souvient pas de ses parents ou ne souhaitent pas révéler d'informations les concernant. Semble confuse concernant son passé, n'aime pas communiquer ni avec ses camarades de classe ni avec ses professeurs, mais elle est particulièrement douée pour la composition musicale avec une facilité pour le piano. Confiée à, approuvée, Stefano Hachmann, célibataire, gérant d'auberge, 36 ans, a demandé la garde. Elle sera employée dans l'auberge Hachmann, anciennement connue sous le nom de ferme Rosagallo en tant que gouvernante. Cette expérience lui permettra de développer ses connaissances et lui inculquera la notion de responsabilité, la préparant à sa réinsertion dans la société. ok, donc Jennifer, là, c'est Celeste Felton. Ok. Miss, Mr. Hachmann est waiting for you. Did you say Reed, are you relative? More like an old family friend. Please come in, Mr. Reed, come in. Don't be afraid. I don't fight. What is Reed, the Hun? Ah oui, elle se souvient de la première fois. You've certainly come along, Ray. You have gone from simple, larceny and battery, all the way to homicide and arsony. Are you here to broaden your resume? Do you remember me? I'll never forget a place. Maybe because I don't have one anymore. Okay. I know exactly why you're here. The same exact reason why that son of a bitch Felton ended up like cooked meat. What ever happened to Celeste Felton? I have here a dossier from the Flemington Girls Institute granting custody of 15-year-old girl Jennifer and certifying that she is to be a housekeeper at this hotel. Celeste Felton and the girl in the photo are the same person, aren't they? That girl was simply an orphan, a homeless nobody, and so I decided to take custody of her. And she just so happened to be the adoptive daughter of your former hated business partner Felton by pure coincidence? I don't buy it. So, you're saying that besides synthesizing pharmaceutical drugs and spreading diseases, Mr. Felton and yourself were all dedicated to helping homeless minors? it was never about synthesizing a disease because the disease never existed and the moths a little chargement I try to remember a little bit of the names and the story principal with the papillons because I played it's not so long that it was in the first from you. Woken up at last. Hey, hey. I barely touched her. It was just a bad dream. No. It wasn't a dream. I found you at the bottom of the stairs. You hit your head and lost a lot of blood. It was as if you were dead, Jen. Andrea went crazy. You must eat or drink something, young lady. Do you want to kill me? That's not possible, Jennifer. Andrea was with me. Here you go. Drink up. Yeah, I'm not sure of what I saw. Everything is all right now. Calm down. There was also a large man. He had a strange wooden stick shaped like a spine. Poor Slim. That man is dead, young lady. No, I saw him. He was the one who pushed me down the stairs. You called him Wyman! That thing is no longer Professor Wyman. Andrea! That man is dead and has been for a long time. He hung himself. You see, you were just dreaming. I... 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 I don't understand. Jen, you have to calm down now. You believe me, Lin, don't you? You believe me, right? She should get some rest now. Jen, do you need anything? I'm here for you. Okay. Donc, on va alterner entre le... entre le passé et le présent quelques mois avant. I don't know who you are. Listen to me... Excuse me? Uh, are you new? I suppose so. I love that song. Where are you from? Flemington Girls Institute. What did you do? What do you mean? If you get transferred here, it means you are a real problem. Listen, I'm not up for making conversation. Oh, tu pourrais être un peu plus conciliante. I'm sorry, I guess. I was hoping we would get to know each other better. That's all. C'est bien fait, les voix sont bonnes, I'm into illegal organ and drug trafficking. In my spare time, I exchange sex for cigarettes. Nice. I was expecting more like controversial political activist, promoter of black slavery and preservation of the Aryan race. Only in my spare time. Very well. You're right. I'm a real handful. Now, if you will excuse me. C'est bien écrit. The pleasure was all mine. Bon, on a petit temps de chargement. mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les noms Ashman, Felton. Bon, Felton, je me souviens que c'était le mec qui était une gamine en fait, qui a été forcée à devenir un homme. OK. Donc, Céleste, en fait, serait Jennifer et Jennifer, c'est celle qu'on incarne là dans l'espèce de pensionnat pour devenir gouvernante. En gros, c'est même pas un pensionnat. Ah, c'est. Suicide du professeur A.E. Weyman, une mise en scène. Richard Felton s'est soi-disant suicidé le 14 novembre après avoir été accusé de participer à l'incendie volontaire du couvent Christo Morente. L'homme avait également reçu de nombreuses menaces suite à la disparition de la fille adoptive de Richard Felton connu pour ses travaux de recherche et des expériences sur le phénoxile. Ils sont trompés. Oui, le suicide de professeur Welton A.E. Weyman mise en scène Richard Felton s'est soi-disant suicidé. Non, non, non. C'est A.E. Weyman s'est soi-disant suicidé. Il y a une erreur dans le texte. Les charges qui pesaient contre lui ont toutefois été abondées faute de preuves. Les proches de Weyman Alors, attends. L'homme avait également reçu de nombreuses menaces suite à la disparition de la fille adoptive de Richard Felton. OK, donc il lui a pris sa fille adoptive. Et après, il s'est transformé en... Felton est devenu une nana, quoi. Parce que sa gamine avait disparu. Les charges qui pesaient contre lui ont toutefois été abandonnées faute de preuves. Les preuves de Weyman n'ont pas respecté les procédures et ont organisé précisément une crémation et un enterrement avant que les autorités ne puissent pratiquer une autopsie détaillée du corps. Bien qu'il ait été identifié par le médecin légiste, les membres de sa famille et son ancien associé Stéphano Hachman, les autorités s'interrogent sur les raisons ayant poussé la famille à accélérer ainsi la crémation et l'enterrement, comme s'ils cherchaient à éliminer les traces d'une mise en scène. Ils savent que je suis la fille Felton, quoi. Enfin, c'est la fille adoptive. I tried to get you to leave but you never understood for fuck's sake. Why? Who do they think I am? Celeste Felton. Me? No, I don't know. Oh god, Lynn, I can't remember. They found you and they brought you here to use you. And now that they are sure of who they think you are, you have to run. Fucking hell, Lynn, just tell me! that drug, the disease. And what does that have to do with me? Your birth mother, she used loads of it. You got it from her. It's a part of you. Your organism hasn't shown any side effects. Your body lives in harmony with it. You can even control it. And they know it. Look me in the eyes, Jen. Look at me. You mustn't do anything or trust anyone. Is this the reason why we met? Have you been pretending to be my friend this whole time? No, Jen. It had nothing to do with this. I have always been honest with you. Lynn? Lynn! Oh, dear god, no. Not again. Ah! My head! Ah! When a mother moth perceives the presence of a possible threat to her throne, she does everything that she is capable of to maintain control over the others. Therefore, eliminating the threat. Un téléphone ! C'est venu de l'office d'Achman ! Il y aurait une sauvegarde normalement. Là, il y a les clés de la chambre Hman. Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est pour passer. Là, il y a un truc à prendre là. Non ? Non. Bon allez, hop. Là, on pourra passer par ici. Ok, donc le bureau est là. Mais nous, on a la clé de sa chambre et pas la clé de son bureau. Là, c'est fermé. Non, non. Il faudrait qu'on sauvegarde. Red Ballroom. On va les sauvegarder. Il y a peut-être une sauvegarde par ici. Bon, là, il y a une petite bouteille de lait. Est-ce qu'il me reste des cordes ? Non, mais moi, je veux prendre une corde. Pourquoi je peux pas la prendre ? Il y a une corde là. On est bien d'accord. Je peux pas la prendre. Mein Gott. Ok, room 200 à 210. Ok, donc on pourra faire le tour après par là. Ok. Je voudrais sauvegarder, s'il vous plaît. Euh... La sauvegarde est juste là. Avant de répondre au téléphone, on va aller sauvegarder juste ici. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, on va s'arrêter ici pour cette première partie. C'est assez efficace. C'est beaucoup mieux de ce que j'ai lu. Parce que les gens se plaignaient. Moi, je retrouve les mêmes sensations que sur le premier jeu. Torment and Father. Donc, ça me plaît. Là, il y a deux heures qui se sont écoulées. J'ai rien vu passer. Donc, c'est très bon signe. Non, ça me plaît. C'est efficace. Bon, il y a quelques petites imperfections. Mais bon, ça, je le savais. Je passe l'éponge parce que je sais que c'est fait avec passion. Voilà. Et l'acting est bon. Voilà. Moi, ça me plaît énormément pour le moment. Donc, je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Et je vous assure que manette en main, avec le casque, on n'a pas envie de se faire choper. Voilà. Alors, il y a quelques défauts, évidemment. Mais non, non. Ça me plaît. Ça me plaît. On va le finir. On va continuer le walkthrough. À très bientôt donc. Et prenez soin de vous.